Dans ce chapitre 2 d'algorithmique, aujourd'hui, nous allons parler de complexité temporelle. Alors, l'intuition derrière la complexité temporelle, c'est qu'un algorithme ne s'exécute pas de manière instantanée. C'est-à-dire que même sur un ordinateur, qui font des calculs très très vite, eh bien, chaque instruction prend un certain temps à être exécutée. Alors, sur un ordinateur, chaque instruction prend un tout tout petit temps à être exécutée, donc on a l'impression, quand on lance certains algorithmes, que la réponse est instantanée, mais en fait, non, ça a pris quelques nanosecondes ou quelques millisecondes pour nous répondre. Alors, quand on exécute nos algorithmes à la main, là, par contre, on se rend bien compte que certains algorithmes sont plus rapides que d'autres, même s'ils répondent à la même question. Et donc, quand on lance des algorithmes sur des très grandes données en entrée, eh bien, dans ce cas-là, il faut faire attention à avoir des algorithmes qui sont efficaces, et en général, eh bien, on définit l'efficacité de nos algorithmes grâce à la complexité temporelle qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, voici un petit exemple introductif. On veut une fonction qui prend en argument un entier n et qui renvoie la somme des entiers de 1 à n. Et on a deux solutions qui répondent aux spécifications. Ici, on a une solution 1, qui va fonctionner avec une boucle pour. Donc, on initialise une variable entière s à 0. Et ensuite, on a une boucle pour i allant de 1 à n. Eh bien, on va ajouter i à cette variable acculimateur s. Et à la fin, on renvoie s. Et à côté, on a une solution 2, qui, elle, se vende sur des connaissances de maths et qui connaît, en fait, une formule. On sait aussi que la somme des entiers de 1 à n, c'est égale à nn plus 1 sur 2. Et donc, dans notre variable s, cette fois, on commence par calculer n fois n plus 1. Et ensuite, on divise par 2 le contenu de s et on renvoie s. Et donc, on voit ici qu'on fait un calcul direct sans passer par une boucle pour. Alors, on va comparer le nombre d'opérations qui sont effectuées dans ces deux solutions. Alors, plus précisément, on va compter le nombre d'affectations qui sont effectuées. Donc, on ne compte pas toutes les opérations. Par exemple, on ne va pas compter les additions, on ne va pas compter les multiplications. On compte seulement quand une affectation dans une variable est effectuée. Alors, on va les exécuter à la main, ces algorithmes. Donc, on exécute la solution 1. Donc, on a fait un petit programme principal ici pour pouvoir lancer une exécution de notre fonction. Donc, on commence par la première ligne du programme principal. Comme d'habitude, on crée une variable grand S dans notre programme principal. Et ensuite, on a cette affectation. Donc, on commence toujours par évaluer la droite. Ça va lancer une exécution de somme 1 sur l'argument 4. Hop ! Donc là, on met en pause notre programme principal pour aller exécuter notre fonction. On crée ici un ensemble de variables locales pour somme 1. Et donc, le 4 qui était ici est transféré dans notre variable locale de la fonction n à 4. Ok. Alors, je crée ma variable S et je l'initialise à 0. Donc là, j'ai fait une affectation dans somme 1. Ensuite, je crée i. Très bien. Ensuite, je commence ma boucle pour. Donc, je mets i à 1. Donc, j'ai fait une affectation dans i. Je calcule s plus i et j'affecte ça dans s. Donc, j'ai fait une affectation de plus. Donc, s vient de passer à 1. J'ai fini ma boucle pour. Donc, je remonte. Je m'ajure ma variable de boucle i qui passe à 2. Donc, j'ai fait une affectation de plus. Donc, je suis toujours entre 1 et 4 pour ma variable de boucle. Donc, je m'engage dans une nouvelle itération. Donc, je calcule s plus i et je mets ça dans s. Donc, j'ai fait une nouvelle affectation. J'ai fini mon itération de boucle pour. Donc, je remonte. En remontant, je mets à jour mon compteur de boucle. Donc, j'ai fait de nouveau une affectation. Est-ce que i est encore entre 1 et 4 ? Oui. Donc, je m'engage dans une nouvelle itération qui va mettre à jour la valeur de s. Donc, j'ai fait une nouvelle affectation. S vient de passer à 6. J'ai fini mon itération. Donc, je remonte. Quand je remonte, je mets à jour mon compteur de boucle. Est-ce qu'i est toujours entre 1 et 4 inclus ? Oui. Donc, je m'engage dans une nouvelle itération. Je mets à jour S qui passe à 10. Donc, j'ai fait encore une nouvelle affectation. J'ai fini mon itération. Donc, je remonte. Mais en remontant, je me rends compte que j'ai fini ma borne entre 1 et 4. Donc, j'ai terminé ma boucle pour et je suis prêt à renvoyer S. Donc, ma valeur de retour, c'est 10. Donc là, on pourrait se poser la question, en fait, est-ce que i prend la valeur 5 et ensuite, je sors de ma boucle ? Ça dépend des implémentations de la boucle pour. Ok. Et donc là, je renvoie 10. Je quitte ma fonction. Je supprime toutes mes variables locales. Et donc, j'ai fait au total 9 affectations dans ma fonction somme 1. Et grand S prend la valeur 10. Et j'affiche S vaut 10. Donc, la solution 1 a nécessité 9 affectations pour un appel avec n valant 4. Alors que la solution 2 aurait nécessité, comme on va le voir, seulement 2 affectations. Alors, on va compter plus généralement combien d'affectations seront faites en fonction de la valeur du paramètre n. Mon exemple avait été pris pour n égale 4. Donc, du coup, si j'avais n égale 6 ou n égale 10, eh bien, combien j'aurais fait d'affectations pour que je n'ai pas besoin de redérouler mon exemple à chaque fois que je change la valeur de n. Je voudrais une formule, en fait, qui me donne le nombre d'affectations en fonction de n. Alors, je vais faire une analyse de ma solution 1. Donc, quand je l'appelle avec un certain n, donc maintenant, n, c'est une inconnue, bon, ça, ça me fait toujours une affectation. Je mets 0 dans S. Ça fait une affectation, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour i allant de 1 à n, je mets à jour la valeur de S. C'est-à-dire qu'à chaque itération, à chaque passage dans la boucle, eh bien, je fais deux affectations parce que d'une part, je mets à jour i et d'autre part, je mets à jour S. Donc, à chaque fois, j'ai deux affectations pour chaque passage dans la boucle. Et combien de passages dans la boucle je fais ? Eh bien, j'en fais n parce que je fais autant de passages dans la boucle qu'il y a d'entiers entre 1 et n. Donc, entre 1 et 4, il y a 4 entiers. Entre 1 et n, eh bien, il y en a n. Donc, en fait, pour tout ça, je vais faire 2 fois n affectations plus celle-ci. Ça me fait au total 2n plus 1 affectations. Donc, dans la solution 1, je fais 2n plus 1 affectations où n est la valeur qui a été passée en argument ici, à somme 1. Pour la solution 2, donc là encore, je considère n comme une inconnue pour faire mon analyse. Eh bien, ici, j'ai une affectation de S à la valeur n fois n plus 1. Ici, j'ai une affectation de S à la valeur S divisé par 2. Et c'est tout. Donc, la solution numéro 2, quelle que soit la valeur de n, je vais toujours faire 2 affectations. Donc, c'est ce que j'avais affirmé ici. Donc, la solution numéro 2, elle a l'air plus rapide. Surtout si n devient grand. Parce que, du coup, d'un côté, j'ai 2n plus 1. Imaginez si n vaut 10 000. Ça affirme beaucoup. Alors que de l'autre côté, j'ai une solution plus économique avec 2 affectations, même si n est très grand. Alors, attention, là, il y a aussi des choses qui sont un petit peu cachées puisque dans le choix de ce que j'ai compté, je compte seulement les affectations et je ne compte pas la complexité potentielle de faire ce calcul-là qui, on peut supposer, est un petit peu plus compliqué à faire, n fois n plus 1, quand n est très très grand. Alors, là, pour l'instant, j'ai compté seulement le nombre d'opérations qui est intrinsèque à mon algorithme et qui ne dépend pas du tout de la machine, de l'ordinateur sur lequel je l'exécute. Si je veux vraiment parler de temps, de temps d'exécution, eh bien, ça va dépendre justement de sur quel ordinateur ou sur quel serveur je l'exécute. Et plus précisément, ça va dépendre d'une caractéristique qui est la fréquence du processeur. Ça désigne le nombre d'opérations qui sont effectuées en une seconde. Donc, par exemple, la fréquence du processeur de mon ordinateur, à moi, c'est 1,8 gigahertz. Donc, en hertz, l'unité hertz, ça donne le nombre d'opérations qui sont faites en une seconde. Donc, si c'était, par exemple, 5 hertz, ça voudrait dire que mon ordinateur, il fait 5 opérations par seconde, ce qui ne serait vraiment pas beaucoup. Et donc, il fait plutôt 1,8 milliard d'opérations par seconde. Donc, si on prend l'inverse ou si on fait un produit en croix, suivant ce que vous préférez, une opération, ça prend environ 0,5 fois 10 puissance moins 9 secondes, c'est-à-dire 0,5 nanosecondes pour faire une opération. Alors, plutôt que de convertir en temps l'algorithme qui était sur le slide précédent, la solution 1 et 2, je vais prendre un algorithme qui est un peu plus parlant pour le point que je veux mettre en valeur dans la suite. Donc, je suppose que pour résoudre un même problème qui prend en entrée un tableau de n entier, eh bien, on dispose de deux solutions. Le premier, ça effectue n² opérations et le deuxième, ça effectue 2 puissance n opérations. D'accord ? Donc, ça a les mêmes spécifications, c'est-à-dire ça répond à la même question, ça prend en entrée notre tableau de n entier, mais il n'y a pas le même nombre d'opérations qui sont faites. Alors, avec donc le processeur à la fréquence de 1,8 GHz, si n est égale à 32, donc j'ai 32 cases dans mon tableau, l'algorithme 1 va effectuer 1024 opérations, ce qui prend à peu près 500 nanosecondes. L'algo 2 va effectuer 2 puissance n opérations, ce qui fait à peu près 4 milliards d'opérations, ça prend 2 secondes. Donc là, déjà, si je l'exécute et que j'attends de mon ordinateur la réponse, entre 500 nanosecondes et 2 secondes, je vais commencer à voir la différence parce que 500 nanosecondes, ça va me paraître instantané, alors que 2 secondes, je vais avoir un petit peu le temps d'attendre. Mais bon, ça va me paraître quand même très court. Alors maintenant, si je passe à un tableau qui a 40 cases, donc c'est seulement 8 cases de plus que 32, donc je ne suis pas en train de changer fondamentalement l'ordre de grandeur du tableau que je donne en entrée. Je ne suis pas en train de passer à un tableau qui a 1000 cases. Donc on pourrait se dire que ça ne devrait pas changer énormément le temps d'exécution de mes algorithmes. C'est peut-être l'intuition qu'on pourrait avoir. Alors, voyons voir. Sur l'algorithme 1, avec un tableau à 40 cases, n², ça fait 1600 opérations et si je transforme ça en temps, ça fait 800 nanosecondes. Alors pour un être humain, entre 800 nanosecondes et 500 nanosecondes, je ne vais pas franchement voir la différence quand je vais lancer. Ça va être quasiment instantané. Je ne vais pas trop me rendre compte de la différence. Par contre, mon algorithme 2, si je le lance sur un tableau à 40 cases, il va devoir faire 1000 milliards d'opérations et ça, ça va prendre à peu près 8 minutes. Donc ça, ça va faire une différence énorme d'une part entre l'algorithme 1 qui ne prend que 800 nanosecondes et d'autre part entre ce même algorithme que j'avais lancé sur un tableau à 32 cases qui ne prenait que 2 secondes. Je passe d'un temps d'attente de 2 secondes à 8 minutes. Tout ça parce que j'ai rajouté seulement 8 cases. Donc là, c'est vraiment une différence que je vais sentir de manière très significative. Donc, il ne faut pas négliger cette efficacité des algorithmes même sur des ordinateurs modernes. En résumé, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'exécution d'un algorithme est un critère important pour désigner l'efficacité d'un algorithme. L'efficacité d'un algorithme, c'est un des critères pour savoir si un algorithme est bon ou pas. Et comme le temps d'exécution d'un algorithme, ça dépend de la machine sur laquelle on va l'exécuter et que ça, ça change tout le temps. Quand on parlera d'efficacité d'un algorithme, on ne l'expliquera jamais en temps, mais plutôt en nombre d'opérations à effectuer. On comptera toujours ce nombre d'opérations effectuées en fonction d'un des éléments de l'entrée et on gardera en tête qu'une petite augmentation dans la taille de l'entrée, ça peut provoquer une grande augmentation du temps de résolution et ça, comme on l'a vu, même avec des ordinateurs modernes qui sont rapides avec une fréquence de processeurs qui sont très élevées. de l'entrée